Odile Sennelar, nous sommes, si je compte bien, à un mois exactement de Noël. Vous comptez bien. Et qui dit Noël dit sapin. Et en matière de sapin, il y a deux écoles. Celui en plastique, qu'on range à la cave jusqu'à l'année suivante. Ou le vrai bon sapin fraîchement coupé. Odile Sennelar, on en parle avec le patron de la sapinière du Vendbise à Rimbaud-Court, près de Douai. Bonjour Xavier Mortreux. Oui, bonjour. Alors, on est lundi, c'est le début pour vous de la plus grosse semaine de l'année. Expliquez-nous pourquoi, qu'est-ce que vous allez faire cette semaine ? Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment le gros rush. Donc, cette semaine, on coupe les sapins, on les livre directement aux jardineries, aux fleuristeries, ainsi que les municipalités. Et après, on prépare en fin de semaine pour vendre ici sur le lieu de l'éclatation directement au particulier. Donnez-nous un ordre de grandeur. Combien de sapins vous allez livrer cette semaine ? Là, on a pour objectif environ 5 000 sapins. 5 000 sapins en une semaine ? En une semaine, oui. On a déjà démarré la semaine passée pour quelques mairies. Et donc là, toujours, en trois semaines, il faut qu'on fasse les 5 000 sapins. Alors, la particularité, c'est que vous, vous essayez de couper les sapins le plus tard possible. Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Oui, comme je vous disais, nous, on démarre la vente ici samedi, le premier week-end. Et donc, on commence seulement à couper les sapins pour la fraîcheur. Parce qu'un sapin qui est coupé trop tôt, forcément, il se dessèche et là, il perd ses aiguilles. Donc là, si on prend les vôtres coupés au dernier moment, ça tient mieux, c'est ça ? Ça tient tranquillement jusqu'à l'épiphanie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil, si on n'a pas la chance forcément de tomber sur vos sapins ? Je vais dans une jardinerie, comment on repère un sapin en bonne santé qui va tenir longtemps ? Donc, il faut avoir ses aiguilles brillantes, un aspect assez rigide, qui ne flotte pas, on va dire, ses aiguilles. Et après, si vous l'achetez en mode, l'arroser et le mettre loin d'une source de chaleur dans la maison. La fourchette de prix, par exemple, pour vous, que vous pratiquez sur les sapins et quelle taille de sapin aussi ? Oui, donc une taille standard, on va dire, 1m75, un épiceo, on va compter une quinzaine d'euros, et un orman, une trentaine d'euros. Et alors, redites-nous, vous allez vendre aussi aux particuliers le week-end prochain, c'est ça ? Oui, voilà, tout à fait, sur le siège à l'exploitation. Donc, les gens viennent directement dans la cour de la ferme. Donc là, il y a tout un chou de sapin, aussi bien en épiceo qu'en orman, posé sur le bûche ou en motte. Et après, s'ils ne trouvent pas leur choix dans l'exploitation, ils peuvent aller directement dans les parcs et choisir dans la sapinière leur sapin idéal. Merci beaucoup, Xavier Mortreux, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur France Bleu Nord et de nous avoir fait partager un petit peu de ce parfum de Noël. Et puis, si des gens sont intéressés, enchaînez votre site internet www.sapindenoël.fr comme ça, on peut voir les sapins que vous nous proposez. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, au revoir.